Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre une équation en classe de quatrième. Alors, une équation, qu'est-ce que c'est ? Une équation, c'est une égalité mathématique qui contient une lettre qu'on appelle une inconnue. Une inconnue, pourquoi ? Parce qu'en fait, on se pose la question par quoi est-ce qu'on peut remplacer cette lettre pour que l'égalité soit vraie ? Autrement dit, on va chercher les solutions de l'équation. Une équation, vous en avez plusieurs ici au tableau, on va regarder la première qui est ici. On a x plus 3 qui est égal à 5. On a bien une égalité avec une lettre qui est l'inconnue. Quelle est la valeur que va prendre x pour que, si je l'ajoute à 3, ça nous donne bien 5 ? Bon, directement, nous, de tête, on sait dire que c'est 2, mais on va essayer d'apprendre une méthode qui va fonctionner pour toutes les équations que vous allez rencontrer. Donc ici, la question, c'est de se dire, pour avoir à la fin, je veux x égale le nombre que je cherche, qui va être la solution. Pour arriver à isoler x, c'est-à-dire qu'il soit tout seul dans le nombre de gauche, eh bien, il va falloir que j'enlève ce plus 3. Eh bien, en fait, je viens de le dire tout de suite, enlever plus 3, c'est donc enlever 3, et c'est ce que je vais faire ici. Je vais écrire x plus 3, et je vais lui enlever 3, ce qui va nous donner 5. Mais attention, j'ai enlevé 3 au membre de gauche. Il faut que j'enlève 3 ensuite au membre de droite pour conserver l'égalité. Imaginez une balance où les deux poids sont identiques. Si j'enlève un poids d'un côté, ici, eh bien, celui-là va devenir plus lourd. Par contre, si j'enlève deux poids identiques des deux côtés, eh bien, ma balance, elle restera toujours à l'équilibre. C'est exactement ça. Ici, à 5, il faut que je lui enlève 3 de la même manière. x plus 3 moins 3, ça va nous donner x tout seul, ce qu'on voulait, et 5 moins 3 va nous donner 2. J'ai bien résolu l'équation. Effectivement, 2 plus 3, ça fait bien 5. Procédons de la même manière. Pour x moins 6, si vous avez compris le principe, je dois enlever le moins 6. Donc, pour enlever le moins 6, eh bien, je vais faire l'opération inverse dans le V6, c'est-à-dire ajouter 6. Mais, si je le fais à gauche, l'idée de la balance, je dois aussi l'ajouter à droite. Ce qui va nous donner x moins 6 plus 6, 0, égal moins 2 plus 6, c'est-à-dire 4. Et effectivement, 4 moins 6, ça fait bien moins 2. Une autre petite équation ici, 3x égale 7. Vous allez voir, ça va aller plus vite. 3x, je vous rappelle que c'est 3 fois x qui est égal à 7. x, je ne l'ai pas tout seul, il est multiplié par 3. Donc, pour retrouver x tout seul, je dois diviser à gauche par 3. Je fais l'opération inverse de multiplier par 3, qui est divisé par 3. Ce que je fais à gauche, je le fais aussi à droite, histoire de la balance, ce qui va nous donner x égale 7 tiers. Et 7 tiers n'étant pas un nombre décimal, on peut conserver x sous cette forme-là, 7 tiers étant un nombre. Ici, on a x divisé par 4, qui est égal à 5. Faisons l'opération inverse divisé par 5, c'est-à-dire 2 divisé par 4, c'est-à-dire multiplié par 4. Eh bien, je multiplie par 4 le membre de gauche, et je multiplie par 4 le membre de droite. Ce qui va nous donner, x divisé par 4 fois 4, x tout seul, égale 5 fois 4, 20. Et effectivement, là-dedans, 20 divisé par 4, ça fait bien 5. La dernière partie de cette vidéo, c'est l'objectif de la notion sur les équations quatrièmes, c'est de savoir résoudre ce genre d'équations où on va mélanger, en fait, les 4 premières opérations. On va avoir x qui est multiplié par un nombre, et on va avoir une addition où il n'y a pas de x, en fait. Eh bien, comment est-ce qu'on va résoudre ça ? C'est très simple. D'abord, on va se débarrasser du 5 qui est tout seul, qui n'est pas accroché à x, qui n'est pas multiplié à x, tout simplement. Donc, on va d'abord virer ce plus 5. Pour faire ça, on applique la méthode qu'on a vue jusqu'à présent. On enlève 5 à gauche. Mais si j'enlève 5 à gauche, encore une fois, on n'oublie pas d'enlever 5 à droite. Ici, maintenant, dans l'ordre de gauche, j'ai 3x égale moins 15. Et donc, je suis revenu aux équations précédentes. J'ai 3 qui multiplie x, donc je vais pouvoir diviser 3x et moins 15 par 3 pour pouvoir isoler x. Ce qui va nous donner x égale moins 15 divisé par 3, ça se calcule, ça nous donne moins 5. Et moins 5 fois 3, ici, on le remplace. Moins 5 fois 3, ça fait moins 15. Moins 15 plus 5, ça fait bien moins 10. On a résolu l'équation. On a résolu l'équation. On a résolu l'équation. Merci.